Salut tout le monde et bienvenue, c'est le retour de Baldur's Gate, on était resté à notre arrivée à Nashkel, quelques quêtes que nous avions fait, nous avons profité de ce petit moment sympathique dans cette petite ville pour vendre notre équipement, on avait encore affronté un nouvel assassin, et là on va essayer d'atteindre les mines et surtout on va rencontrer un personnage que les fans adorent particulièrement, bien sûr, en route. Pour la gloire d'âme ! Salutations, je reconnais Jaira dans votre groupe, vous devez être les aventuriers que j'attendais, je suis Berun Tumor, mère de Nashkel, et c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Je regrette que nous devions nous rencontrer dans de telles circonstances. Quel est le problème exactement ? Je ne peux pas croire que vous n'avez pas deviné, avez-vous entendu parler de la pénurie de fer ? Et bien Nashkel est en plein dedans, votre mine était pratiquement enfermée car tous les mineurs disparaissent et le minerai que l'on extrait n'est pas bon. J'enverrai bien les gardes de la ville, mais nous en avons besoin pour protéger nos citoyens des bandits qui pillent nos convois. Vous devez découvrir ce qui se passe dans les mines au sud-est de la ville. Je veux toucher une récompense pour le temps que j'y passe, c'est pas gratuit mes pères. Si la gratitude d'une ville entière ne vous suffit pas, ne vous inquiétez pas, de l'or vous sera offert, si c'est ce que vous désirez. Allez-y maintenant et faites ce que vous pouvez. En avant en fait, comme c'est ta première mission, je crains que mes compétences de guérisseuse de soient lourdement taxées. Cependant, j'essaierai de vous ramener tous auprès de Bérun en un seul morceau et victorieux. Grosse mission, allez enquêter sur les mines de Nashkel qui nous avaient été déjà un petit peu teasées par Khalid et Jaira. Et là, ça va être un petit peu notre objectif à venir. Allez, oublèque. Non, ne me dites pas un mot de plus. Je ne vous ferai pas attendre plus longtemps pour vous récompenser comme il se doit. Lorsque les membres du conseil m'ont dit qu'ils avaient envoyé loup gris pour débarrasser les bois du bandit Tonquin, je savais que la justice ne se ferait pas attendre. Je n'aurais pas prédit une victoire aussi rapide. Mais qui d'autre pouvait parcourir vers la ville habillée comme vous l'êtes ? Acceptez, je vous prie cette maigre somme de 200 pièces d'or, ainsi que les remerciements sincères de Tonashkel. Bon, alors du coup, là on pourrait gratter 200 pièces d'or, mais à un moment ça va se voir. Donc, vous avez dû faire erreur. Je ne m'appelle pas le loup gris. Gardez votre argent, je n'en veux pas. Vous n'êtes pas le loup gris, le chasseur de primes ? Oh, doux homme ! J'étais sur le point de donner 200 pièces d'or à un parfait étranger. Il vaut mieux que la capitaine ne sache rien, il me ferait la peau. Je rends hommage à votre honnêteté, tout le monde n'aurait pas agi de la sorte. Corion, on serait fier de vous ! Alors, on va pouvoir aller à la garnison, je pense qu'on aura des infos sur le voyage, et après nous allons parler à ce curieux personnage. Ne vous approchez pas, citoyens ! Et là, qui vous a dit que vous pouviez venir ici ? Cet endroit est réservé aux militaires amniens ! Les petits morveux comme vous n'ont rien à faire ici ! Allez, allez-vous-en, allez-vous-en, avant que j'aie à vous botter les fesses ! Excusez-moi ! C'est super reculeuse ! Mais un jour, ça ira mieux. Euh... Je suis désolé, nous ne savions pas que c'était le quartier des soldats. Nous partons tout de suite, d'accord ? Disparaissez avec un autre légende ! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des affaires importantes à régler, hors de ma vue ! Non, mais moi qui espérais récupérer les infos sur le voyage, c'est paumé ! C'est pas grave, on va aller discuter avec Minsk ! Ne bougez pas ! Restez dans la ligne de mire de mon hamster ! Je suis d'accord, Bou ! Ils ont l'air amicaux ! Salutations, nous sommes Minsk et Bou ! Nous sommes venus de loin pour explorer cette terre, mais ma protégée, Dinaer, a été enlevée. C'était des gnolles, et une fois qu'on les aura retrouvés, je vais leur faire entendre raison en leur défonçant la tête jusqu'à ce qu'ils la relâchent ! Accompagnez-nous, et les bardes chanteront les faits et gestes de Minsk et de Bou et de leurs amis ! Excusez-moi, vous parlez à un rongeur ? Bou est mon fidèle compagnon, et il a plus de qualité qu'il n'y paraît ! Ok, dilemme classique, il a deux mois en détresse, comment refuser ? Oh les coeurs, mes amis aventuriers, vous avez gagné la faveur de Bou, le seul hamster géant de l'espace miniature de tout le royaume ! Mon ami est compagnon depuis ma blessure à la tête, il va nous mener la victoire ! En avant vers la citadelle des gnolles, ne tardons pas, nous devons partir bientôt ! Wow, une demoiselle en détresse et un guerrier courageux pour les secourir, j'aimerais que cela m'arrive ! En fait non, je n'aimerais pas, je n'ai rien contre le guerrier courageux du moment qu'il est beau, mais... La partie sur le fait d'être en danger, je pourrais m'en passer ! Minsk viendra au secours d'une jolie fille comme toi, ne crainte, mais pour l'instant, c'est la superbe d'Inaër que nous devons secourir ! En avant mes amis ! Donc voilà, Minsk, qui est donc un rôdeur, qui est costaud, qui a un texte un peu pourri, qui n'a pas tant de concept que ça, qui n'est pas hyper intelligent ! Bon, la sagesse, on n'en parle pas, et le charisme, pas trop ! Donc monsieur est un tas de muscles, et pas vraiment intellectuel ! Par contre, on va lui virer son script de comportement, voilà ! Là, il me semble que pour les autres, c'était bon, c'était déjà fait... Ouais, c'est bon ! Bon bah du coup, par contre, on va l'équiper, parce que là, il est à moitié à poil, c'est ridicule ! Avec 186 piéseurs, par contre, on ne va pas pisser bien loin ! Et on va lui donner la place d'Imoen, qui devrait passer, du coup, à l'arrière ! Voilà ! Ça commence à ressembler un peu à quelque chose, du coup, on a Kite, qui va nous servir de tank ! Euh... Minsk, qui va nous servir de... euh... Pour un cogneur ! Jéran en soin, Imoen en voleuse ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci ! Il peut porter un peu tout et n'importe quoi... Est-ce qu'on a... Bon, on n'a pas assez pour une armure de plate, on va lui mettre une armure feuilletée, c'est pas mal ! Hop ! Ça va nous permettre de gagner pas mal d'armure par rapport à son... A son armure de cuir actuelle, on va lui reprendre une deuxième épée à deux mains, si jamais il casse la première ! Et on va pouvoir lui prendre un casque ! Et on va pouvoir lui prendre un casque ! Hum... Coupure de bain... Coupure ça ! Casque... Et on va prendre un casque... Et on va prendre un ordre de cuir... Hop là ! Non non ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Alors... On va attendre un peu... Parce qu'il me semble que... Oui ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Si tout le groupe est réuni, on ne va pas pouvoir rater un des meilleurs PNJ... De tout Baldur's Gate, évidemment ! Euh... Les connaisseurs, là, nous, je suis avec impatience ! Et euh... Nous allons voir ça dans quelques minutes ! Euh... On a Taverne du Dragon qui rote ici ! Il me semble qu'on leur rencontre une célébrité locale ! Là, avec un sprite beaucoup trop... Détaillé par rapport au reste ! T'es volo ! Bon, je ne vais pas vous faire la lecture, c'est un petit peu longuet ! Encore un verre, mademoiselle ! Je pense que j'aurais de quoi payer ! Euh... Alors, il peut nous donner des informations sur les mines... Sur le garde... Donc on va demander sur le garde ! Le commandant brage de la garde amiens a disparu depuis quelques semaines à la suite d'un étrange changement de comportement ! Alors qu'autrefois, on le considérait comme un bon père de famille, il a perdu la raison ! Je n'avais jamais vu pareil furie auparavant ! Ses compagnons soldats n'ont rien remarqué d'extraordinaire pouvant justifier une telle transformation, si ce n'est un détail ! Si il n'y avait pas eu la bernurie de fer, on ne l'aurait pas remarqué ! Mais le commandant venait juste de se procurer une nouvelle épée avant son accès de folie furieuse ! J'ignore l'importance de cette information ! Hum... C'est une histoire intéressante pour suivre ! Ravi d'avoir fait votre connaissance, volo ! Et bonne chance dans vos voyages ! On va faire des millions d'informations à ce sujet ! Vous considérez qu'on est... Aussitôt dit, aussitôt fait ! Paré ! On voit un mendiant ici ! Et nous avons aussi Edwin ! Pas un pas de plus ! J'exige que votre groupe se mette à mon service ! Oui, ils feront bien l'affaire ! Je suis le magicien Edwin ! Et j'aimerais que vous tuiez la sorcière Dinère ! Elle est dangereuse ! Mais avec votre aide, ça ne devrait poser aucun problème ! Mettrez-vous ! Bon, Dinère ! Sachant qu'on a embauché Minsk et que lui veut le retrouver ! On ne va pas pouvoir prendre les deux ! Tu peux tuer la sorcière de Minsk ? Ta sorcière ? De tous les groupes d'aventures et de Feherune, j'ai réussi à demander à C, du bambouin en particulier ! Oui, ma sorcière ! Dégage ma rouge visqueux ou Bouh aura tes yeux ! Visqueux ? J'ai pris un bar ce matin ! Ce qui est plus que je peux en dire de ce gorille ! Oui, visqueux ! A présent, file ! Avant que je ne lâche mon hamster sur toi ! Ce n'est pas à toi d'en décider, espèce de singe boulimique ! Ça colle plus ou moins ! Je ne veux rien avoir à faire avec le projet criminel ! Non, peu importe, d'autres feront aussi bien l'affaire ! Vous êtes toujours là ? Disparessez ! Tu vois, mage, personne ici ne veut de gens de ton espèce dans les parages ! Alors va-t'en ! Avant que Bouh ne puisse plus se retenir davantage et te montre la puissance de son esprit guerrier ! Crétin ! J'ai l'impression que Mitzk a parfois des tons de Zarakai ! Pour ceux qui connaissent Reflet d'acide, bien sûr ! L'excellente saga MP3 de JBX ! Et on va avancer avec File ! Un gaspillage de talent ! Voilà ! On va raconter Noober ! Salut ! Je m'appelle Noober ! Sympa comme endroit ! Il va nous suivre quelques temps ! Alors, vous avez déjà tué des monstres ? Salut toi ! Vous connaissez déjà la porte de Baldur ? Moi oui ! C'est le parasite ! Burk ! Je crois que j'ai marché dans quelque chose ! Salut toi ! Je suis patient, je peux m'en faire une paire ! Tout le monde en ville me jetaient des pierres et me disaient que je dérangeais ! Salut toi ! Non il est pas relou ! Quelle heure est-il ? Ah dommage, le dialogue s'enclenche ! Et que ça aille vite ! A cause du... Salut toi ! Ah non ! Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va éviter... Quoi ? As-je-vous besoin de mes services ? S'il n'y a pas le choix ! Oui ! Parce que du coup sinon, Ymoen va... Salut toi ! Empêcher Noober d'aller jusqu'au bout ! Ce qui a un gros avantage quand même ! On va ramener Noober jusqu'au bout ! En lui parlant comme ça ! Salut toi ! Salut toi ! On va pas lui jeter des pierres ! On va lui parler ! Parce que là, après il est maintenant ! Et maintenant ! Salut toi 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 ! Eh ben vous avez une patience à toutes les épreuves ! Je sais plus quoi dire ! Eh bim ! 400 points d'expérience ! Qu... Qu... Quoi ? Puis-je... Je ferai de mon mieux ! Oui ? Je crois qu'il n'y a pas de pénalité à me tuer ! Ils ont prévu que... Aussitôt dit, aussitôt fait ! Un moment où vous ne faites rien quand même ! On va se promener par ici, parce qu'on a... Voilà ! Dans ce champ... Quelque chose qui va bien nous intéresser et bien nous être utile ! Ce qui me fait dire d'ailleurs que j'avais peut-être pas besoin d'acheter une armure pour... Pour Minsk ! Puisqu'ici, on a... Bien sûr ! Une armure d'Ankeg ! Qui a été... Faites par... Teherum Furin ! Et qui a une classe d'armure de 1 ! Par contre ça nécessite 8 en force ! Et c'est plus léger qu'une armure d'Aplatte normale ! Mais ça a la même CA qu'une armure d'Aplatte normale ! Donc c'est tout bénef ! Je m'insc portais pas mal ! Donc ça va être un peu notre mule du groupe ! C'est très bien ! On va gagner une perle aussi ! Il me semble que dans le secteur de Magical il n'y a pas grand chose d'autre à faire ! Dans l'immédiat ! On va me visiter un petit peu... J'ai la mémoire qui défaille parfois ! Alors ici on ne peut pas rentrer ! On pourrait bien sûr projeter la serrure avec Imoen ! Mais... C'est pas forcément intérêt d'y aller ! Là du coup l'autre priorité va être d'aller taper du Gnoll et de... Sauver Dinaer ! A voir après si on va garder Minsk avec nous ou non ! Ou aussi on va devoir faire des choix ! Moi aussi ! C'est étrange d'habitude con les gens de fermer leurs portes la nuit ! Comme si des gens louches pouvaient venir ! Entrer chez vous ! Piquer votre or dans votre coffre ! Ce genre de choses... Qui ferait ça ! Je vais vous dire ! Il faut parler à mes personnes ! Pour essayer de voir si il y a d'autres quêtes à récupérer éventuellement par là ! Je vais vous dire 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 ! Non mais non ! Est-ce qu'il y avait des choses à récupérer par ici ? Il me semble que oui ! Donc ici, on a une classe ! C'est assez discrètement ! Ca se voit pas ! Non madame, vous n'allez pas du tout fermé la porte ! Bonjour ! Pourriez-vous fermer moins de bruit possible ? Ma mère dort et je ne voudrais pas la réveiller ! De quoi avez-vous besoin ? Avez-vous des informations sur les mines ? Tout ce que je sais à propos des mines, c'est que des hommes n'arrêtent pas de disparaître dans leurs entrailles infernales ! Mon mari est mineur, mais il n'est pas rentré depuis des semaines ! Nous pourrions peut-être vous aider ! Nous envisagons d'aller explorer les mines ! Décrivez-nous votre mari et peut-être le verrons-nous ! Il est brun aux yeux bleus ! Oh non, vous ne le reconnaîtrez jamais avec cette description ! Son nom est Joseph et il porte son alliance à la main gauche ! C'est un anneau de néphrite ! Bon, vous savez madame, on m'a bien donné comme description un type grand, large ! Et c'est tout ! Du coup, on va retrouver l'anneau de Joseph ! Il va s'ajouter une enquête, mais par contre, la priorité pour l'instant, ça va être d'aller récupérer Diner ! Et d'aller botter le cul d'Egnol ! J'ai pas vu d'ailleurs si Minsk était loin de son bevel ! Oui, il est très loin de son bevel ! Très peu d'expérience ! 1400, 1700 ! Bon, ça prend du tout ce moins du niveau 2 ! Bon, Kalidon encore moins ! Jair aussi ! Avec un peu de chance, on va être niveau 2, voire 3, pour certains, au moment d'arriver dans les mines de Nashkel ! Ce qui serait pas mal ! Ah bah... ça me donnerait un petit... petit... confort euh... Tiens, on se met de rien sur là ! Bon, carpe ! Deux fermiers ! Qu'est-ce que vous avez à raconter ? Il y a mieux que la ferme, mais on ne travaille pas dans la mine, au moins ! On conne mieux que ce décor pastoral immaculé... Ouais ! On pourrait commencer par planter ! Regardez ces modes de terre ! Tout ce qui reste de la moisson de l'an passé ! Le soleil est bien recuit tout ça, et le socle se fond rien qu'à l'idée de devoir labourer ! Mon fils a bien enfoncé les semences dans les crevasses, mais je doute qu'il en sorte quoi que ce soit ! À cette saison, l'an prochain, on verra tous dans les Taudida de Kattla ! Donc oui, j'aimerais vraiment que tout aille pour le mieux dans ce décor pastoral immaculé ! Ok, très bien ! Oh là là ! Il va devoir se plaindre, ces gens ! J'ai bien envie de te parler, Pedrot ! Alors... Bien sûr ! Qu'est-ce qu'on est dans le coin ? À part des problèmes... C'est des zones de transition qui devraient nous amener vers la forteresse ! La forteresse qui est donc ici, qui nous avait été indiquée par Minsk ! On va se rendre plus tard au festival indiqué ! J'ai pas de te volonté ce que je voulais dire, c'est pas grave ! Il y a quelque chose par ici intéressant... Oui ! Pour les yeux ! Il faut viser les yeux ! Il faut viser les yeux ! Nous avons des X-Barth ! Des espèces de créatures des montagnes ! Il y a une petite promène ! L'avantage étant que... Quand il meurt, j'ai tendance à lâcher des sorts ! Commentaire qu'on a un, super ! Bah du coup, les casques, on peut les donner à Minsk ! Alors bon, il se met comme un sac ! Même si on la connait déjà, on pourrait stocker les parchemins ! La paire d'un poids de Neymone, ça ne pèse rien ! Ça aussi ! Les bottes et le brin aussi, qu'on devrait se rendre à l'endrin comme Torn ! Hop ! C'est bon ! Et on a les villages de X-Barth ! Donc bon, c'est des ennemis qui ne sont pas très dangereux individuellement ! Ça va aller relativement vite, normalement, à nettoyer ! On va peut-être pas récupérer toutes les épées courtes parce que c'est pas mal ! On n'a pas un inventaire illimité ! Non, c'est pas venu tuer ! Alors que nous n'avons rien fait ! Cursa vous tue ! Cursa nous protège ! Garde Ursa et la bonté ! Et Ursa fait surtout hyper mal ! Crevez tous ! Le serviteur ! Et que ça arrive vite ! Oh ! Mon cœur n'y est pas vraiment ! Cursa est surtout... Cursa est surtout en train d'attaquer ! On va Min's qu'il a pété sa première épée ! Un peu comme prévu ! Les yeux ! Il faut viser les yeux ! Ça se passe pas très mal pour l'instant ! Cursa a l'air de plutôt attaquer l'X-Barth ! Étonnamment ! Sûrement pour de privé d'XP ! Et ça, ça serait vraiment un salaud ! On a quelques chances, on va pouvoir la finir ! Même si j'en doute avec une agonisante je pense ! On va vraiment blesser ! Un gaspillage de talent ! Et que ça arrive vite ! On va s'occuper 2 ! Enfin il est capable de crever contre d'X-Barth et là ce serait un peu humiliant ! Oh ! Mon cœur n'y est pas vraiment ! Quoi ? Allez allez allez, il reste plus grand chose, on peut le faire, revoilà le noeud nurse, le noeud nurse pas très content, on peut le prendre, on va le faire, on peut le faire, on peut le faire, on va aller, on va aller, et on va aller, c'est la duc, c'est pas du tout la première ligne pour toi, oui, parfait, c'est bien passé finalement, on va récupérer un peu d'or, et que ça évite pas du tout génocide un village aussi tôt dit aussitôt fait pour rappel on est caoutique neutre hein pas de mauvaise oh les fleurs ! oh les vilains ! on va dénoncer les traînards une moine attend mais je ne dis pas qu'est-ce que là je pense qu'il y a du tout je pensais qu'il avait cassé un truc en même temps les arcs ne peuvent pas se briser puisqu'ils ne sont pas en fer un gaspillage de talent on a un petit peu notre ménage il y a vraiment une grotte ici on va d'ailleurs profiter de cet instant de traînard de soigner les gens avec Jaira parce que Minsk a pris cher et Fede aussi excusez-moi on va aller voir ce qu'il se passe dans cette grotte on va aller voir ce qu'il se passe dans cette grotte quoi ? bien sûr le non-nors le raptor de non-nors les yeux il faut viser les yeux ah ça craint le serviteur de dame nature attend belle mission on va aller voir l'allégation on va venir voir Khalid le tout l'instant le tout le visuré pas du tout en première ligne pas du tout en première ligne hop Jaira qui crée celui-là. L'avantage des ours c'est qu'ils sont un peu monomaniaques. Donc là ils vont rester fixés sur Khalid. Le problème c'est que Khalid il a quasiment plus de vie. Ah c'est bon. Merci Jaira qui a fait le ménage encore une fois. Sachant que pour l'instant c'est pas censé être notre meilleur guerrier mais c'est elle qui fait le plus mal. Des armes. Alors nous avons un anneau de mitral, une potion, des bracelets et un fléau. Par contre on a toujours rien pour l'identifier. C'est simple. La pénédiction. Jaira. Voilà on a monté un petit peu en expérience du coup avec Ursa et avec Lors et Cavernes. On doit plus être trop trop loin de notre niveau. On appuie 300 xp c'est très bien. Ça approche. Aussitôt dit, aussitôt fait. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à voir dans le coin ? Je suis pas sûr. On va finir les dernières sentinelles qui traîner. Allez. Très bien. Ça peut être spolossé pour y revenir. Quoi ? Aussitôt dit. Aussitôt fait. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? On s'est mis dans la carte. On va l'explorer. On devrait se retrouver bloqué par la falaise. Du coup, la suite, c'est à travers le village d'Exwart. C'est un privilège car il n'y a pas grand chose à fouiller. C'est dommage. Mais bon. Donc ça n'a pas été une opposition trop importante. Mais qui sait, avec un peu de chance, on trouvera des objets un peu plus loin. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu la misère. Un survivant du massacre. Un survivant du On doit récupérer. Un titre de personne. dans le jeu et c'est pas non plus la calamité. C'est un petit peu chiant parfois. C'est le système d'inventaire individuel est assez sympa je trouve. Ça donne une petite touche de réalisement plus que les inventaires mutualisés comme on peut avoir par exemple sur Dragon Age où finalement la force de chaque personne influe peu sur, voire pas du tout, sur ce qui peut être porté. Alors que là on est obligé un petit peu de lutter parfois pour pour savoir ranger nos affaires et ça peut être long et un peu chiant. Par contre on est deux nuits, déjà il y aura plus de sort et viser un peu ça je crois que je n'ai jamais vu un plus joli groupe d'aventuriers. Vous n'avez pas l'air bien équipés. Eh bien vous avez de la chance, je peux résoudre tous vos problèmes. J'ai une grande collection de potions et de parchemins, tout ça pour pas cher. Je peux vous donner tout de suite une potion de soins supérieure pour 25 pièces d'or. Ou un parchemin de protection contre la partrification pour 25 pièces d'or. Ou encore un parchemin de protection contre la magie pour 100 pièces d'or. Qu'est ce que vous en dites ? On peut lui péter la gueule hein. C'est toujours une façon de négocier. On peut ne rien lui demander. Il me semble que c'est de toute façon ce qu'il fait. Qu'est ce qu'elle nous vend ? Elle c'est louche. Je vais dire non. Vous ne savez pas ce que vous ratez. On a prévu de faire dodo. On va faire dodo. Continuons notre exploration. Vers l'ouest. On a atteint le bord de la carte. Et vers le sud, c'est un cul-de-sac. On explorera le nord et quand on explorera le sud de la zone. Donc beaucoup de cartes différentes dans le jeu. Dont certaines sont assez dépeuplées. Comme celle-ci. Ou hormis le village Xvart, il y a peu de choses. Donc certains verront ça comme à défaut. Moi, je trouve ça comme un avantage. Au niveau de la cohérence, c'est assez sympa. On a un monde qui parait vide. Mais du coup, ça ne fait pas parc d'attractions. C'est-à-dire que chaque PNJ ici n'a pas une quête forcément à vous donner. Ou une information capitale à vous donner. Il y a aussi un peu le rage des gens qui semblent vivre leur vie. Vu qu'on est moyen d'époque. Donc souvent, ils ne vous disent pas grand-chose d'intéressant du tout. Mais voilà. Ces grandes cartes donnent un peu de consistance à l'univers. C'est un petit peu le reproche que je fais à BG2. C'est que le jeu est plus concentré en événements sur des cartes qui sont beaucoup plus thématiques. Mais du coup, il y a un côté artificiel puisque tout se passe dans cinq kilomètres carrés à chaque fois. Et c'est un petit peu dommage. Alors que là, on a vraiment ce sentiment d'être dans la nature et d'être un petit peu bien perdu parfois. Quand on recherche un endroit et qu'on n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc là, toute cette partie ouest de la carte du monde, c'est... Là, il y a une bonne dizaine de zones. Partie Est, il y a au moins une vingtaine de zones aussi, d'où ce côté-ci. Donc, il y a de quoi faire. Et on s'est fait attaquer par... L'exort qui se balade. Le poste automatique, c'est pas déclenché, parce qu'il était sur la carte, évidemment. Regarde, c'est pas déclenché, ça c'est un peu. Quand il moyenne a pris un petit peu de dégâts, c'est pas déclenché. Donc, ça doit être vite réglé quand même. J'ai dit, ça va être vite réglé quand même. Oui, oui, allo, ce serait pas vrai. Arrêtez de faire des jeux de J'ai dit, merci. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va partir vers le sud. Essayer de rejoindre la suite de nos aventures. On va pas s'améliorer. On va pas s'améliorer. On va toujours enlever ça, c'est bon. On va toujours enlever, ça c'est bien. Au bord, il faut qu'il arrête de cliquer son journal par inadvertance. Va vite, il va me garder. alors le ours on va éviter de l'approcher sinon il va devenir hostile pour les châteaux hippies ils sont pas gênants ça peut être un adversaire assez chiant même s'il est pas très fort si on peut s'en passer on en a déjà bien assez à faire avec les adversaires habituels bon bah le sentier pas par là en plus c'est magnifique du coup on a fait un beau détour pour rien de toute façon vous êtes pas pressés et pour ceux qui regardent la VOD vous pouvez avancer quelques minutes au pire c'est pas grave je vous en voudrais pas trop pour l'instant deux loups normaux on va mettre en avant mes capacités de conjugaison on est d'accord donc ce sont deux loups normaux attention gros niveau bon Khalid en train un petit peu de se faire progresser on va le soigner on s'il va mettre on est à l'abri d'un dingue de le placer bon et puis pas d'avance rapide non plus donc si vous avez pas la vitesse d'avancer des personnages c'est un petit peu long parfois c'est un petit peu à jeu de patience mais ça arrive encore il y a encore d'exploits visiblement il nous envoie les traînards ils sont encore là un gaspillage de talent ils vont encore se faire tabasser les autres sont censés normalement pouvoir gérer la situation ça peut être sûr si on fait des juridicules il y a du mieux qu'est ce que vous voulez moi je m'en vais oui je vais avoir besoin de soins pour ce serait un endroit idéal pour ériger un cromlet c'est une erreur ça c'est très bien aussi mon tumulus ah bien très bien on a récupéré des parchemins du coup quoi ? on va récupérer le parchemin de graisse ça c'est cité on s'en verra il y a quoi ? il y a un collier gratté c'est toujours sa tenue gratté c'est pas grave excite vite ! aussitôt dit aussitôt fait si jamais un arbre tombe dans la forêt je tuerai le bâtard qu'il aura abattu un petit peu agressif la dame il y a pas mal de voix qui avaient été ajoutés avec unfinished business et avec NPC projects qui rend les personnages un petit peu plus loquaces elle évite d'avoir toujours les mêmes retours donc c'est assez sympathique donc deux zones soit au nord de la rivière soit au sud qui nous permettra d'atteindre la forteresse Gnoll je pense que le sud ça va être la plus rapide la plus directe donc on va on va se la faire courte on explorera l'autre plus tard vous n'y échapperez pas le serviteur de dame mature attend on va dormir Boo ? Boo ? Où es-tu ? Minsk baisse la voix je ne peux jamais savoir qui va t'entendre dans ces voix et je suis fatigué de devoir soigner tout le temps de tout le monde mais Jaira ! Boo a disparu ! on va en faire un petit rambo ne me dis pas que tu l'as de nouveau perdu que s'est-il passé cette fois ? c'est bien que je me suis réveillé il ne m'a pas accueilli avec son enthousiasme habituel mais Minsk a pensé que Boo faisait la grasse matinée tu sais grignoter des jeux de méchants est une tâche qui demande de l'énergie s'il te plait n'en parle plus j'ai déjà eu assez de mal à manger depuis la dernière bataille je ne serai plus capable de regarder un bon jardin manière désormais Boo sera heureux d'entendre qu'à présent tu reconnais le courage que son espèce démontre au combat mais mon petit Boo a disparu il a quitté sa poche pendant que je dormais et maintenant je ne le trouve pas s'il te plait Jaira tu dois m'aider moi ? qu'est-ce que tu veux que je fasse ? tu es un druide, t'as certainement des conseils à me donner s'il te plait Jaira, Minsk a besoin de Boo Fed a besoin de Boo toute l'équipe en a besoin pour nous aider dans notre quête glorieuse de bottage de fesses très bien Minsk je vais t'aider maintenant s'il te plait arrête de tirer sur mon sac dis moi, mais Minsk est ici, comment pourrais-je ? ne me dis pas que... Boo ? Boo ? tu as déjà trouvé Boo ? quelle grande druidesse Jaira vraiment ? voilà, prends cette bestiole dégoûtante et est cachée dans mon sac et seul Sylvanus sait quel ravage il y a causé à Boo ? t'as été un fil hamster monsieur ? ne fais plus jamais peur à Minsk comme ça ? mes plantes médicinales, il a mangé toutes mes plantes médicinales espèce de pétine nuisible, je devrais... je devrais... Boo dit qu'il est désolé mais il avait un petit creux et puisque Minsk a dormi... et bien désolé il va l'être, je suspecte qu'il aura besoin de petites poses assez souvent les jours prochains peut-être que cela lui apprendra à garder son nez hors du sac des autres est-ce vrai Boo ? Vite, trouvons un buisson, essayez de te retenir Boo, essayez de... Mal à la gorge il ne peut pas... il ne peut pas tout avoir, être comédien de talent et... et ne pas avoir mal à la gorge bon... ça va mal se passer ça va très mal se passer ça va peut-être voilà parce que le berserker ogre il fait très 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 mal et ses potes les hobgoblins derrière... Neville le plus grand de tous les bandits ah bah oui bien sûr les bandits plus l'ogre euh... plus diable... bah bravo, super bravo on a failli se faire one shot bon... tout va bien donc on sait que là-bas il y a Neville on va éviter d'aller le chatouiller et on a besoin de prendre un petit peu de marge avec le berserker ou alors on peut passer par l'autre pont peut-être s'il y en a un il me semble qu'il y a un autre pont j'espère parce que sinon là on va se... se heurter à un mur on a encore des personnes de très faible niveau on a encore des personnes de très faible niveau comme je vais voir une attaque et on a vite fait de mourir la sorte de sommeil c'est très bien ça c'est très pratique la sorte de grasse un coup déjà voilà pourquoi ? on va se prendre le sort de sommeil pour nous faciliter c'est tout un coup en réduisant le nombre d'ennemis d'un coup ce qui n'est pas du luxe on va faire des brouilleux donc voilà je vais passer à la plus dangereuse on va faire des brouilles je pense qu'on va être bloqué par la rivière on va devoir quand même passer pour le pont que garde l'ogre et c'est pot on va prendre une haï oh heureusement que quelqu'un est arrivé il y a un ours de l'autre côté de ce pont et il vient par ici je vous en prie chassez-le je vous donnerai ce que vous voulez nous vous aiderons bien sûr mais si je découvre que vous avez agacé cet animal ou vous lui avez lancé des cailloux alors préparez-vous à faire face à la colère d'une protectrice de la nature un simple ours ne sera rien en comparaison je vous le promets est flippé ? un avant en espérant que le dit non-ours soit un petit peu plus gérable que l'ogre non-ours polaire pour l'instant j'ai tout pourri pour l'instant ça va pour aller jusqu'à présent bon ça allait jusqu'à présent il est gérable qu'est ce qu'on va faire ? de mon mieux le blesser-là j'ai marvellé il a fallu le tuer en un coup quoi ? une dernière deux deux coigneurs on est pas dans le rayon du coup là il est beaucoup trop proche oui on est pas mal tributaires des petits jets de ce genre rien de tel qu'un bon début de combat dans ce genre j'ai dit si tout va bien allez on y croit il faut tout miser sur JR en tant que tank parce que c'est la seule qui est niveau 2 pour tenir quelques attaques il faut désigner la cible et moi je prends j'avais oublié que j'avais ça il est blessé donc ça va on en approche allez 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 avec un peu de chance je vais avoir besoin de soin pour moi ou alors la loose encore oui à vos ordres oui un gaspillage de talent c'était pas du tout laborieux c'est bien par contre du coup Khalid a mon petit niveau ça ça va être bien pratique meilleure attaque plus de points de vie surtout ça va être nécessaire très bien et ça va vite alors pourquoi devons nous voir Jared s'il était toujours là bien sûr s'il nous a attendu je pense qu'il a dû se faire la malle évidemment ce qui va vraiment nous récompenser ah merci ce vieux balourd m'aurait eu sans de jeunes balours comme vous merci tenez si vous avez l'attention de vous balader quelques temps dans ces montagnes vous aurez besoin peut-être d'une meilleure paire de bottes quant à moi même pour tout l'or du monde je ne resterai pas dans le coin on va récupérer des bottes on ne peut pas les identifier pour l'instant ça n'a toujours pas de sort il va falloir mettre la main sur un parchemin d'identification et la prendre parce que c'est un petit peu c'est un petit peu fastidieux pour l'instant on va pouvoir se reposer pour se rendre à la forteresse d'Ignol et je pense que ça sera bon pour cet épisode ah bah oui bien sûr bon évidemment on va d'abord perdre quelques persos ouh bonne chance alors en plus fake pass de niveau magnifique la rencontre aléatoire la nuit un sort un niveau c'était inattendu pour une fin d'épisode tant mieux on est très content niveau supérieur un sort supplémentaire de niveau 1 avec notre anneau magique quand ça va nous doubler nos sorts on va gagner deux un petit peu de points de vie en plus et des connaissances supplémentaires peut-être qu'on aura suffisamment pour identifier quelques objets on verra bien on va se préparer les sorts qui vont bien quoi ? et espérer que cette fois on puisse finir notre sommeil voilà on route vers la forteresse d'Ignol voici le repère maléfique où ils retiennent la douce d'Ignol en avant mes amis en avant attend bon Minsk nous devrions d'abord étudier cet endroit où nous tomberions dans une embuscade une embuscade ? c'est une sorte de trou dans lequel on peut tomber ? non c'est une sorte de buisson avec des épines très dures quoi ? merci Boo Mills comprend à présent pas d'inquiétude mon ami Boo flèrera le moindre gnol assez stupide pour essayer de nous piéger en avant à présent en avant mais avec prudence je n'aime pas l'apparence de ce poupon les planches ont l'air vieille et glissante Khalid si Mills n'avait pas été témoin de ta valeur sur le champ de bataille il aurait l'impression que t'as peur allons-y mais nous savons tous que c'est impossible un homme suffisamment brave pour épouser Jairon personne ne peut pas avoir peur de quelqu'un gnole minable s'il te plait Minsk parle un peu moins fort Jairon est parfois très sensible à à propos de quoi grandez-vous tous les deux avec vos mines de vieilles comaires ? Khalid est-ce que Minsk parlait de ça ? non mais Jairon ne nous parlerons pas mais j'ai cru entendre peut-être le vent ou oui le vent doit se défiler bon qu'attendons-nous Minsk suis-moi mais en silence tu sais Bouh mon coeur est en joie de vendre le courage regarde-le aller de l'avant maintenant qu'il a mentionné ce nom pour ne pas lire très sûr traversons prudemment d'accord ? oui Khalid est vraiment brave de charger comme il le fait danger ? où ça ? je veux rien ? oh ce danger là rôdeur parles-tu de nouveau avec ce rongeur ? combien de fois t'es-je dit que ? oui Khalid je t'entends Minsk arrive Minsk arrive et boue avec lui un jour je demanderai au grand druid de tester mon nouille et si tout va bien c'est de là pour m'entendre on va rester sur ce petit échange et pour la suite de nos aventures nous allons nettoyer cette forteresse pour essayer de sauver Dinar qui est retenu par les Gnolls voilà merci à tous d'avoir suivi c'était la suite de l'intégrale Baldur's Gate et à la prochaine salut !